Musique de générique Salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'un tout nouveau glitch d'argent illimité Donc pour réaliser ce glitch vous allez devoir vous aider et vous allez devoir réaliser le glitch que j'ai sorti hier Donc vous allez devoir dupliquer le garage de votre ami dans le vôtre Donc c'est vraiment très très simple, c'est juste légèrement long mais vous allez voir que c'est vraiment très très simple Et après vous allez vraiment voir que vous pouvez vraiment vous faire un maximum d'argent C'est à dire que vous allez vendre 10 voitures et juste après, 5 minutes plus tard, vous allez pouvoir revendre 10 nouvelles voitures Donc si c'est 10 à l'heure, je peux vous dire que vous allez vous faire vraiment un maximum de fric Donc si jamais vous cherchez des personnes pour réaliser ce glitch, je vous invite à me rejoindre sur mon groupe Facebook Ma page Facebook et mon Facebook personnel Donc tous les liens seront dans la description Si vous voulez poster un petit statut pour chercher des personnes avec qui réaliser ce glitch, je vous invite à le faire Donc vous allez tout simplement rentrer dans votre garage, acheter un stock full de Elegy RH8 Si jamais vous avez envie de garder quelques voitures rares, style la Sultan RS ou alors la Phoenix Je vous invite à les déplacer vers votre autre garage si jamais vous en avez un Et remplir votre garage entier d'Elegy RH8 Vous allez voir que le glitch à la fin est très rentable Vous allez pouvoir vendre n'importe quelle voiture à plus de 600 000$ Donc vous allez me dire que c'est très très rentable Donc vous allez tout simplement demander à un de vos amis de vous inviter dans la partie Donc je tiens à préciser que la personne qui va vous inviter dans votre garage doit être l'autre de la partie Donc c'est celui qui va vous passer les voitures Donc il faudra aussi une autre personne qui va s'occuper de sauvegarder le garage Donc pour moi ça sera Avenger Moi je vais m'occuper de prendre les voitures et de les dupliquer pour les vendre Donc une fois que vous êtes monté à 3 dans la même voiture Vous, vous montez en tant que passager Le sauvegardeur de garage doit tout simplement monter à l'arrière Vous allez tout simplement faire flèche du bas et sélectionner tous les deux le même personnage Donc moi et Avenger avons sélectionné tous les deux Franklin Une fois que ce petit message pour quitter apparaît Vous allez tout simplement demander à votre ami de faire start et changer de personnage Et une fois qu'il est au 3 quarts du, bah pour changer de personnage Il va tout simplement vous le dire et vous, vous n'aurez plus qu'à faire B Vous allez vous retrouver figé à côté de la voiture Vous n'aurez plus qu'à appuyer sur start et à changer de personnage Et du coup la manipulation, c'est la plus grosse partie de la manipulation Après tout le reste est vraiment très très simple Il faudra tout simplement retourner sur GTA Online Et sélectionner votre personnage Vous allez retomber dans une session multijoueur A ce moment là vous n'avez plus qu'à rentrer dans votre garage Et à demander à votre ami qui le vous invite Donc là la manipulation va vraiment bien se passer Je vais devoir tout simplement faire une petite coupure Étant donné que mon pote a bugué Donc il a été déconnecté du Xbox Live Et il a mis pas mal de temps à se reconnecter Donc à partir du moment où vous êtes dans le garage Et si jamais ça vous arrive, ne vous inquiétez pas Il n'y a no problemo Vous avez tout simplement qu'à le réinviter Pour pouvoir prendre les voitures Donc moi vous allez voir qu'il va y avoir une petite coupure Donc voilà je vous préviens Histoire que vous disiez qu'il n'y ait pas de montage etc C'est juste que mon pote a déconnecté du Xbox Live Et du coup j'ai dû faire une coupure Étant donné qu'il a mis 5 minutes à se reconnecter J'allais pas faire un accéléré de 5 minutes Moi même je ne saurais pas quoi dire Pendant ces 5 minutes Donc une fois que vous êtes retourné sur GTA Online Dans une session multijoueur Vous allez tout simplement rentrer dans votre garage Donc normalement votre stock de Elegy RH8 sera là Et vous n'aurez plus qu'à Bah tout simplement Demander à votre ami qui a sauvegardé le garage Donc pour moi Avengers De vous inviter Et normalement vous allez accepter l'invitation Et rejoindre sa session Si tout se passe bien vous allez réapparaître dans le garage de votre ami Le garage qui sera bien le vôtre Et à ce moment là vous n'aurez plus qu'à sortir 2 fois Avec tous les véhicules Afin de les prendre dans votre garage Dans tous les cas je vais préciser tout ça juste après Donc là je vais faire un accéléré Parce que je ne pense pas que le reste Là il va y avoir que des chargements Donc on se retrouve juste après Et donc une fois dans le garage de votre ami Vous allez tout simplement monter dans les véhicules Que vous voulez prendre Donc je vous conseille de tous les prendre Comme ça vous pouvez vraiment vous faire un max de fric Donc vous allez tout simplement sortir avec Une première fois avec la voiture Que vous souhaitez Que vous souhaitez prendre Vous sortez 2 fois avec tous les véhicules Donc là je vais mettre un accéléré x2 Parce que sinon ça va vraiment être beaucoup trop long Donc moi j'ai pris toutes les entorneaux J'ai pas pris tous les véhicules Parce que ça aurait été relativement long Vous je vous conseille de prendre tous les véhicules Donc s'il a un garage full de hadder Je vous conseille de faire ça Je tiens à préciser que votre ami ne pourra pas bouger Bah celui qui a sauvegardé le garage ne pourra pas bouger Je vous conseille qu'il bouge son joystick Le plus souvent possible Afin de ne pas se faire exclure Votre pote qui est dans la session Devra tout simplement rester là Il fait ce qu'il veut Mais il doit absolument rester dans la session Donc celui qui vous a passé les véhicules Donc pour moi revenge Si il ne reste pas dans la session Vous ne pourrez plus avoir les véhicules Donc le but de ce glitch étant de prendre Tous les véhicules du garage de votre ami De retourner dans une autre session Revendre tous les véhicules De revenir dans cette session Et de les reprendre encore une fois Et de les revendre en illimité Donc c'est vraiment le but de ce glitch Il est vraiment très très facile et très rapide Le début de la manipulation est vraiment très très long Je vous l'accorde Mais une fois que vous aurez sorti deux fois tous les véhicules Que vous aurez trouvé une nouvelle session Pour vendre les véhicules Vous allez revenir dans la session Car votre ami qui sauvegarde le garage Vous aura invité donc pour moi avenger Bah ce sera très très simple Et très rapide étant donné qu'il vous faudra tout simplement Sortir qu'une seule fois avec tous les véhicules Et ils seront balisés Et ils seront directement à vous Donc une fois que vous avez vendu toutes les voitures Je vous conseille Bah je vous le demande Mais je vous conseille Et je vous dis de faire Et d'acheter Un nouveau stock full De Elegir H8 Afin de vendre Toutes les voitures Et après bah vous n'avez plus qu'à recommencer Cette manipulation A l'infini Donc voilà Je pense avoir tout dit Pour ce glitch Donc une fois que vous avez Oui bah on va quand même préciser Des choses encore On va continuer Étant donné que la vidéo Est encore Il me reste encore 3 minutes Voilà on va parler Je vais vous donner des informations Donc je tiens à préciser Qu'il faut mettre accès véhicule Tout le monde Il faut mettre Dernière position Point d'apparition Dernière position Et pour que les voitures Réapparaissent tous Dans le garage Il vous faudra tout simplement Rentrer avec la dernière voiture Dans le garage Et non pas à pied Comme je viens de le faire Sur la vidéo Et une fois que toutes les voitures Sont à nouveau dans le garage Où votre ami est censé Le sauvegarder Vous n'avez plus qu'à faire Start Trouver une nouvelle partie Vous allez réapparaître Dans votre garage Vous aurez les véhicules De votre ami Vous n'avez plus qu'à Vous rendre au LSC Pour vendre Toutes les voitures Et re-rentrer Une nouvelle fois Dans votre garage Donc je tiens à préciser Qu'il faut rentrer dans le garage Après les avoir vendus Racheter un stock De Elegue Rache 8 Retourner dans la session Où se trouve Votre pod Donc pour moi Avenger Et de recommencer Cette manipulation A l'infini Sachant qu'il faudra sortir Qu'une seule fois Avec les véhicules Donc il y aura un tuto Bien détaillé Dans la description Si jamais vous n'avez pas compris Je vous invite aussi A me rejoindre sur Facebook Et Twitter Si jamais vous avez des questions Et pourquoi pas Rejoindre la chaîne 100% course Qui se trouvera aussi Dans la description Donc voilà Je pense avoir tout dit Pour ce glitch J'espère vraiment Qu'il vous aura plu Si c'est le cas Bah lâchez vraiment Un maximum de likes Un maximum de likes Pour ce glitch Moi je vous retrouve Dans de prochaines vidéos Partagez-le à fond Sur Facebook Et Twitter Afin que vos amis Puissent se faire Un max d'argent Moi je vous retrouve Dans de prochaines vidéos Sur GTA V Ou d'autres jeux Allez Ciao Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz